Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, on est en début 2022. Oui, on est à la fin du mois de janvier, mais c'est le début 2022. Fait que je peux juste vous dire, on commence l'année avec quel deck, Commander? Vous avez vu lors de notre live du 31 décembre que plusieurs decks nous avaient quittés. Je vous avais présenté un petit peu les decks qui me restent à moi, à Christopher, à Caro, à Nat. Mais aujourd'hui, je me concentre sur mes decks à moi. Puis, chacun d'entre eux ont certaines particularités. Comme j'ai déjà discuté souvent, Commander, c'est un format qui est immense et vaste. Puis, je suis de ceux qui favorisent de sous-séparer ce format-là. En fait, comme je dis souvent, c'est une façon de jouer. C'est l'équivalent de Legacy Vintage. Puis, je suis persuadé qu'afin de rapetisser le fossé entre les joueurs, il faut faire certaines limitations. Ça va un petit peu contre la philosophie de base, mais la vaste poule de cartes également. Fait qu'on est un petit peu dans une zone grise. Mais tous mes decks sont bâtis plus ou moins différemment selon certains barraines. Puis, dépendamment de qui je vais jouer, je vais sortir certains decks et d'autres, non. Donc, on commence. C'est peut-être un petit peu en ordre de power level. Le CDH, je n'ai pas de deck CDH. Je ne suis pas un fan de jouer CDH. Je regarde du CDH, mais je ne suis pas un fan de jouer du CDH. D'un, ça coûte généralement très cher. C'est des games qui sont très rapides. Si je me lançais dans le CDH, probablement que je jouerais un deck de Naji. Probablement. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je ne dis pas qu'éventuellement, je ne tirerais pas une base, un core de CDH que peut-être, je ne ferais pas progresser avec le temps. Mais ce n'est pas dans mes plans à court ou moyen terme. Après ça, on a le format, appelons-le Commander, qui est le standard. Il y a plusieurs personnes qui rinquent de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, leur deck Commander. Moi, dans cette pool-là, j'ai mis des decks que je bâtis sans m'imposer de restrictions. Mon plus vieux deck, probablement, qui est Porphoros, qui est aussi un des decks que je joue le moins souvent. C'est un deck qui n'est pas le fun à sortir souvent, parce que c'est un deck qui se base beaucoup sur le Commander. Vous voyez, Porphoros, dès que j'ai une créature 40 enjeux, je fais 2 points de dommage à toutes mes oponnes. Évidemment, mon objectif, c'est de multiplier ça le plus possible avec différentes cartes que vous voyez ici. Puis, après ça, de jouer beaucoup, beaucoup de créatures ou de générateurs de créatures. Puis, ça fait du dommage à tout le monde. Puis, c'est un deck qui se fout un petit peu du Board State. Ça ne me dérange pas de perdre mes créatures. Ça ne me dérange pas de... Peu importe que j'ai presque plus rien sur le board ou qu'il y ait 82 Board Wipes de suite. Moi, c'est quand il arrive en jeu. C'est comme un petit peu un deck des TB. C'est quand il arrive en jeu qu'il se passe de quoi. Après ça, ça ne me dérange pas. Puis, je joue beaucoup ma game à moi. Tu sais, mon objectif, c'est de garder mon Porphoros sur la table. Puis, après ça, c'est des triggers de Porphoros. Fait que... Ce n'est pas un deck qui est super interactif avec les autres. Donc, tu sais, je vais me protéger, moi. Je me fous un peu de ce qui se passe. Je attaque vraiment peu, sauf si c'est vraiment ouvert. Mais, je le garde encore parce que c'est, en quelque part, un petit peu l'original. Bon, comme vous le savez, il a évolué à partir d'un autre deck. Mais, je l'aime. Je le sors. Je l'ai peut-être sorti deux fois en 2021. Une fois de temps en temps. Après ça, j'ai... Dans la même catégorie, j'ai mon Zaxara. Zaxara... J'achetais les max longtemps pour qu'il fasse un Zaxara deck. Je trouvais que c'était un commander qui avait de l'air super cool. Le mien, ce n'est pas un Hydra deck comme tel. C'est un X-Spell deck, Big Mana deck. Donc, j'essaie d'aller chercher un maximum de mana. Souvent, avoir ma Colorless Mana infinie rapidement. Pour casser des grosses pelles avec X. Qui vont, grâce à Zaxara, me permettre de générer des grosses Hydra. Puis, j'essaie d'avoir mes finishers dans mes spells à X mana. Pour wiper la table. L'objectif, c'est un peu d'aller chercher mes pièces que j'ai besoin pour faire un gros Tormental Fire, exemple. Puis, me débarrasser de toutes les autres joueurs en même temps. C'est un deck qui est parti de mon Yorn deck. J'avais mon Yorn Snow deck. Qui a évolué en Zaxara. Parce que j'ai joué le Yorn Snow. Puis, j'ai fait une couple de parties avec. Puis, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de manœuvres. J'ai fait, ah, c'est bien le fun. Ça fait que j'ai décidé de prendre cette tournure-là vers mon Zaxara. Après ça, autre catégorie. On a du 1v1. Beaucoup plus populaire du côté de nos amis français en Europe qu'en Amérique du Nord. Mais, j'ai quand même un deck de 1v1. C'est un deck de Finn. C'est un Poison deck. C'est très rapide. Ça passe ou ça casse. Vous l'avez d'ailleurs vu. On avait fait une partie test. Lors de nos premiers tests d'un setup de 1v1. Mais, le 1v1 ne lève pas ici. Ça ne pogne pas beaucoup. Il y a une couple de LGS qui ont essayé de faire des soirées 1v1. Mais, je ne pense pas que ça pogne énormément. C'est un deck que je laisse fait. Parce qu'il ne requiert pas de maintenance. Il n'y a pas beaucoup de cartes que j'aurais besoin dedans. C'est un deck qui est super simple. Fait que, Finn, mon deck de 1v1. Quatrième catégorie, c'est le Saltless Commander. Saltless Commander, c'est quoi? C'est, il y a quelques années déjà qu'on a commencé à explorer ça de notre côté. C'est jouer du Commander standard. Mais, en ajoutant les 100 cartes de la Saltless DDA Trek. Vous voyez le lien en bas. Il y a également dans la description de la vidéo. On rajoute ces 100 cartes-là, qui sont votées à chaque année. Ce sont les 100 cartes que les gens aiment le moins affronter. Fait que ça enlève une bonne dose de sel dans les parties de commentaires. On continue. On ne change rien d'autre. On autorise encore tout ce qu'on boit fini. Les decks, c'est correct. Mais, on enlève les 100 cartes les plus salées, en plus de la banlieue. C'est pas nécessairement plus lent. Puis, ça fait juste moins suer tes opponents, je pense. Parce que ça élimine beaucoup de cartes chiantes. Puis, des cartes que, quand ils arrivent en jeu, il y a des joueurs qui font « Ah non, pas ça ». Fait que je trouve ça super intéressant, le saltless. D'ailleurs, juste avant de faire la vidéo, je faisais le tour de mes decks, puis je regardais. Puis, j'ai converti mon Uriel deck, mon Islander deck, que j'appelle Uriel de Islander, en saltless en enlevant une seule carte. J'ai enlevé ce motoring tight, qui était dans le deck. Je l'ai remplacé par, je sais plus quoi, une land, je pense. Pour l'instant. Puis, mon deck est tombé saltless. Fait que ça, c'est mon deck qui est sans sell. Donc, ne contient aucune carte de la saltless. Fait que si on joue avec des gens qui sont peut-être un peu plus débutants, ou des gens qui n'aiment pas ça jouer contre du stacks, ou contre, bien, c'est le genre de deck que je peux sortir. Cinquième catégorie, cinquième catégorie, c'est le casual. Puis ça, encore une fois, merci Benjamin de m'avoir envoyé ça. C'est P2Wind qui ont fait une partie, qui se sont sortis des casual rules que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je mets le lien dans la description si vous voulez aller voir de la vidéo dans laquelle ils ont sorti, qui ont fait un match avec ces règles-là. Puis, ce que j'aime, c'est que ça vient chercher ce qu'on a essayé de faire lors de la saison 1, un petit peu, puis du beat-up Commander en 1v1. À cette heure, comme vous le savez, probablement, on a un système de calcul pour que notre saison 2 se fasse en multiplayer. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. Puis, bien, c'est les règles de casual que P2Wind avait sorti. Ah, P2Wind. P2Wind. P2Wind avait sorti. Ça revient vraiment à chercher ça. Pas de loop, pas de I win the game. Eux autres, ils n'ont rajouté pas de mana positive rock. Sauf le sol ring, mais je serais tenté de rajouter sol ring. Pas de tutors inconditionnels en bas de 3 mana, pas de fréquenteurs magic, pas de off-color fetch, donc les fetchs qui ne respectent pas des couleurs. Puis, pas de cap qui vaut plus de 100$. Fait que, moi, j'ai pris ce package-là, j'ai bâti mon Willelt Zombie en pensant à ça. Donc, pas de carton de 100$, pas d'off-color fetch, pas de fréquenteurs, pas de tutors. Bon. Puis ça, c'est un petit peu mon entry deck. C'est le deck que, quand les gens commencent à jouer, je vais probablement prendre le plus souvent des gens qui ont peut-être moins de budget. C'est un deck, je pense, je peux avoir énormément de fun. J'ai vraiment du fun à le jouer. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu, mais il n'ira pas écraser mes opponents à chaque soir, tu sais. Puis, encore et encore et encore. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le fun. Fait que, il me reste présentement 5 decks répartis dans 4 catégories différentes. Avec tous des règles de construction qui définissent un petit peu leur power level. Parce que c'est sûr que mon Willelt, qui n'a pas de loop, qui n'a pas de tutors, qui n'a pas de ci, qui n'a pas de ça, versus mon Zaxara, ce n'est pas la même game non plus. Probablement que mon Willelt pourrait parvenir à gagner contre mon Zaxara, mais ce n'est pas le même budget et ce n'est pas les mêmes decks. Sixième catégorie, qui est le deck que je commence tranquillement à travailler. Probablement quelque chose qui va ressembler à notre saison 2. Pour l'instant, j'ai appelé ça, puis il y a une vidéo qui va s'en venir sur la construction de nos decks pour la saison 2, mais quelque chose que je veux commencer à explorer. J'ai appelé ça Commander 8, et c'est utiliser les cartes qui ont été imprimées papier depuis la 8e édition. Un petit peu l'équivalent du moderne, moderne qui commençait à la 8e édition de Magic, mais tu inclues tous les certes spéciaux, tous les master sets, les conspiracies sets. Si ça a été imprimé Jumpstart, si ça a été imprimé papier, passer la 8e édition, c'est légal en Commander 8. Fait que c'est ce que je vais regarder, ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui est faisable à ce niveau-là. Puis mon prochain deck, probablement qu'on va enligner la saison 2 avec ses Casuals, Soundless et Commander 8 pour voir ce que ça pourrait avoir de l'air. Mais je vous reviens prochainement avec un peu plus de détails là-dessus. Fait que c'est ça, j'ai personnellement, en début janvier 2022, 5 Commander decks. J'ai pas fait le tour de Christopher, Nat, Caro. Si c'est quelque chose que vous voulez voir, laissez-le-moi savoir. Puis on fera une deuxième vidéo pour voir où se situent les decks de Christopher, où se situent les decks de Caro, puis où se situent les decks de Nat. Ça va me faire plaisir de vous les présenter également. Fait qu'à partir de là, qu'on arrive le 31 décembre 2022, puis que je regarde, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Bien, je vais vous croire dire, au début de l'année, j'avais ça. Puis à la fin de l'année, j'ai ça. Donc, lesquels sont disparus, puis lesquels sont éparés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501